On part en visite, en excursion dans le bassin au Havre pour voir le plateau des ultimes qui seront au départ de la Transat Jacques Vap 2021. On passe à côté de Gitana d'abord, qu'on connaît déjà bien. On va aller jeter un peu un œil à nos concurrents. Le premier concurrent qui est amarré derrière nous, c'est le trimaran actuel. C'est le plus ancien bateau de la flotte, des cinq ultimes. C'est l'ancien massif de François Gabart. Ils ont une configuration aujourd'hui comme tous les ultimes, c'est-à-dire deux foils, trois safrans avec des plans porteurs et une dérive avec un plan de porteur central. Derrière actuel, on a SVR Lazartig qui le mède. Le dernier né des ultimes, il a été mis à l'eau en début d'été 2021. Aujourd'hui, c'est quand même le bateau qui est allé le plus loin, on va dire, dans l'aérodynamisme. Ils ont été jusqu'à, sur celui-là, enlever la casquette pour vraiment gagner en traînée aérodynamique. On a vu apparaître sur pas mal de bateaux dernière génération ce grand fairing de bras arrière et l'arrière de la coque centrale en oratex. C'est la matière en toile qu'on utilise sur les ULM qu'on a utilisée sur Gitana depuis 2017. Donc là, maintenant, on a traversé le bassin et juste en face de nous, on a Banque Populaire 11, qui a été mis aussi à l'eau cette année et qui est le nouveau bateau d'Armel de Cléache. C'est vraiment un upgrade de leur ancien bateau avec un peu de travail quand même sur les carènes, notamment la coque centrale, mais surtout, voilà, des appendices au goût du jour. Eux ont toujours une casquette, mais une casquette qui part de l'avant, qui est très droite, avec un cockpit fermé, un peu comme on peut le trouver sur Gitana. Et des systèmes de safran relevables aussi, avec des casques, qui sont d'ailleurs assez similaires aux deux bateaux qu'on a vus en face. Là, maintenant, on arrive sur le dernier bateau dans le bassin, qui est Sodebo, Sodebo Ultime 3, qui est le dernier ultime de Tomacoville. Grande spécificité de ce bateau, c'est qu'ils ont la casquette qui est très avancée, qui est devant le mât, pour avancer le centre de gravité. Cette année, le bateau a évolué, ils ont mis des safrans relevables et ils en ont profité pour couper 3 mètres du bateau, des flotteurs en tout cas. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, j'avoue, ne le comprenant pas moi-même, mais en tout cas, le bateau est plus petit. Ça fait plaisir de voir justement que la flotte est fournie et surtout, elle va être compétitive puisque aujourd'hui, ces cinq bateaux sont volants. La concurrence s'est inspirée beaucoup de ce qu'on avait fait et aujourd'hui, on a hâte d'être au 7 novembre pour pouvoir justement prendre ce départ de cette transat et voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre et voir si on est toujours, on va dire, au niveau et en haut de l'affiche. Sous-titrage Société Radio-Canada